Salut et Fraternité, certains se posent la question, je viens de voir ça, de savoir si la sortie de Macron qui prétend qu'il va emmerder les non-vaccinés, c'est calculé ou pas. Beaucoup de gens pensent que ce type est machiavélique, sûrement, mais surtout qu'il est extrêmement intelligent et que tout est prévu, c'est faux, là il se trompe totalement. A mon avis, c'est un petit peu oublier la psychologie, et notamment la psychologie des gens de pouvoir, le pouvoir est pathogène, il rend fou. Alors déjà, il faut avoir certaines dispositions, mais vous savez, rien qu'en voyant déjà un maire, un petit maire de patinat, un maire quoi, un maire ou une maire, mais je parle surtout des hommes, là en l'occurrence, très vite, début, ils sont un petit peu paniqués, un petit peu quand même, surtout si c'est le premier mandat, ils sont un petit peu paniqués, ils sont un petit peu angoissés, et si ça se passe bien, très vite, ils prennent des habitudes un petit peu monarchistes, monarchiques, et il y a un détail qui ne trompe pas, c'est que vous les rencontrez, ils vous serrent la main, et tout de suite, ils regardent ailleurs, ils ne vous regardent pas, même si vous leur parlez, ils ne vous écoutent pas, et vérifiez, avec un conseiller général, avec un maire, etc., avec quelqu'un de pouvoir, ou un patron. Le patron, le patron, lui, ça dépend à quel niveau il se situe, mais bon, tous les gens qui ont un certain pouvoir, le pouvoir est pathogène, le pouvoir en fou, le pouvoir en idiot, il y a des tas d'exemples dans l'histoire, il y a très peu, il y a très peu de gens qui échappent à cette pathologie du pouvoir, très peu. Pour cela, il faut avoir un surmoi, il faut avoir une morale et une éthique, c'est-à-dire une réflexion sur la morale, en béton armé. Or, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Je suis frappé, parce que je regarde souvent la chaîne Histoire qui est sur Canal Sat, je la regarde principalement la nuit, donc je deviens assez incollable sur le Troisième Reich. Mais en même temps, il faut bien savoir que ça n'est pas neutre, ces émissions, ces documentaires ne sont pas neutres. Ils sont d'ailleurs souvent atlantistes, ils sont violemment anticommunistes, antisoviétiques, enfin, bref, il s'agit de savoir. Mais il y a aussi des émissions où on fait parler des anciens politiciens français sur Mitterrand, sur l'Europe, sur ceci, sur De Gaulle, etc. Et on s'aperçoit de quoi ? Eh bien, on s'aperçoit que tous ces gens-là avaient tout compris, tout compris, 40 ans après ou 30 ans après, ils ont tout compris. Sauf qu'à l'époque, c'était des courtisans, ils fermaient leur gueule, ils ne disaient rien, ils acceptaient le fait du prince, d'accord ? Lequel devenait aussi timbré, comme tous, d'accord ? Et donc des gens, il n'y en a pas beaucoup, moi je pense à Mendès France, que plus personne ne connaît vraiment. D'une certaine façon, le protestant Rocard, il avait une certaine éthique, bon, parfois il a donné des coups de pied dedans, mais étrangement, il avait quand même une sorte de tenue morale, il y avait des choses, des bassesses, pour lesquelles il ne se... Alors maintenant, les bassesses, c'est fini, on y va, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même affaire, c'est pas, c'est pas, c'est le pouvoir en fou, mais en l'occurrence, le pouvoir mafieux rend encore plus fou. Parce que, quand on se permet de récompenser des gens qui sont par ailleurs mis en examen, lorsqu'on se permet, comme le fait Macron, de filer la légion d'honneur à la défenseuse, à l'avocate qui a défendu Benalla, on est là, on est là, on est là, mais vraiment au-dessous de tout. Donc ces gens-là ne sont pas malins, ils ne sont pas du tout, ils sont juste persuadés qu'ils sont intouchables et dans le bon droit. Eh oui, ça me fait un peu penser à des gens comme Luchère, à des gens comme Laval, à une certaine époque, qui pensaient qu'ils avaient, ils étaient intouchables. Ben oui, mais on les a quand même fusillés à la libération, hein. Voilà, il ne faut pas oublier ça. C'est cette espèce d'aveuglement sur l'histoire, c'est aussi cette espèce de cécité mentale sur leurs propres ignominies. Ils ne voient pas, ils ne voient pas. Lorsque ce monsieur Macron se permet d'insulter, parce qu'encore une fois, je ne suis pas vacciné, bon, est-ce que cela fait de moi un assassin, comme certains l'ont prétendu, hein, sur le net. Il y a des gens qui considèrent que les gens non vaccinés sont des assassins, ni plus ni moins. Ça a été dit, et qu'il faudrait les priver de tout, il faut les exclure de la communauté nationale, de la collectivité nationale. Je trouve que c'est quand même très exagéré, surtout quand on voit le niveau d'efficacité du dit vaccin, et quand on voit aussi l'aveuglement total sur les effets secondaires, enfin, c'est quand même un petit peu fort de café. Alors, encore une fois, ce monsieur, il est malin, parce qu'il ne rend pas la vaccination obligatoire, ce qui serait totalement logique si cette opération était véritablement sanitaire, si elle avait une efficacité avérée médicale. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et pourquoi, je le répète encore une fois, il ne rend pas cette vaccination obligatoire, tout simplement parce qu'après, mais moi, même immédiatement, si on m'oblige à me vacciner, je porte plainte immédiatement pour tentative d'empoisonnement. Et j'ai des raisons de le faire. D'accord ? Donc, s'il ne le fait pas, c'est qu'il est malin et qu'il pense qu'il peut y avoir des retours de bâton gravissimes pour lui. Ce n'est pas parce que certains ont échappé à l'histoire du médiator, ou sans contaminer. Certains ont échappé, hein ? Voilà. Mais, en réalité, là, les choses sont tellement énormes qu'il va y avoir des dégâts. Moi, je plains, je l'aurais dit, je plains un petit peu les médecins qui auront prescrit. Quand vous allez dans un vaccinodrome, rien que le nom, déjà, c'est un vaccinodrome. Ça fait rire, quoi. Quand vous allez... Il n'y a personne. Enfin, si, il y a quelqu'un qui tient la seringue, quoi. Contre laquelle, contre cette personne, on peut se retourner contre elle. Alors qu'elle est vraiment la lampiste. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire le geste qui... Mais ça signifie que, d'un bout à l'autre de la chaîne, comme toujours, ce sont les derniers, ceux qui sont à la fin. Les autres, ils auront, un, de bons avocats. Deux, des tas de raisons de dire, si Macron ne promulgue pas l'obligation vaccinale, dans ce cas-là, moi, je n'ai pas... Il n'y a pas d'obligation. Donc, je ne suis pas hors la loi. Donc, je ne sais pas... Donc, le fait qu'il veuille m'emmerder, c'est juste de la forfaiture pure et dure. Il n'y a rien d'autre. Encore une fois, je n'ai jamais parlé autrement qu'en termes de droit et de politique. Je constate une chose, c'est que, d'une certaine façon, l'inocuité naturelle est condamnée par ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent nous fourguer quelque chose qui leur apporte du pognon. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de la corruption, ça s'appelle... Ça a un nom, hein, mais ça tombe sous le coup de la loi. Voilà. Le pouvoir étant pathogène, il vaut mieux s'en éloigner le plus possible. Ça n'empêche pas qu'il va falloir voter dans quelques mois, mais qu'il va falloir faire ça de façon très, très, sans tomber dans la folie non plus, hein. Moi, je donnerai mes voix, ma voix, à celui qui sera le plus cohérent. Par rapport à mes idées aussi, parce qu'il ne s'agit pas que je vote pour n'importe qui, n'importe quoi. C'est hors de question. C'est-à-dire que, vraisemblablement, j'avais voté Mélenchon. Avec énormément de réserve. Énormément de réserve. Énormément. Mais bon, on a l'habitude, hein. J'ai l'habitude de perdre, en termes de politique. J'ai l'habitude de perdre depuis toute ma vie, j'ai perdu. J'aimerais bien gagner une fois, de temps en temps. Voilà. Mais ça commence à se faire tard. A mi, hasta la victoria, bisous à tous.